C'est un classement dont l'île se serait bien passé. Championne des grandes villes françaises pour la hausse de la taxe foncière avec plus 32,24% entre 2011 et 2016. Un chiffre qui fait grincer des dents les propriétaires. Toute hausse est dure à encaisser mais là c'est quand même énorme comme hausse. J'aimerais bien comprendre comment on explique ça. On fait des choses à l'île certes, mais je trouve qu'il y a de l'abus. Il y a des villes où c'est quand même nettement moins cher. La mairie ne conteste pas la hausse, mais rappelle que pour trois quarts des foyers, elle a été inférieure à 100 euros, de quoi relativiser le rapport publié par l'Union des propriétaires immobiliers. Cette étude masque la réalité qui est que la taxe foncière à l'île est parmi les plus basses de France. Quand on regarde l'ensemble des villes de plus de 100 000 habitants, sur 41 villes, on est au 38e rang. Ça veut dire qu'effectivement, quand on est propriétaire à l'île, globalement, on paye moins qu'un propriétaire au niveau national. Une réponse que tient pourtant à nuancer cet agent immobilier. Une fois que vous devez payer et la taxe foncière, et le prix au mètre carré, et la taxe d'habitation, vivre à l'île, ça a quand même un coût qui est relativement important par rapport au pouvoir d'achat des gens qu'on peut avoir dans la région. Après, il y a des grosses disparités d'un quartier sur l'autre. Et c'est parfois étonnant. Il n'y a vraiment pas de généralité, mais malgré tout, les taxes foncières restent élevées à l'île, quoi que la mairie en dise. Cette année, heureusement, aucune augmentation des taux à l'île. Pour vous acquitter de la facture, la date limite est fixée au 21 octobre sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada